... Bonsoir, Olivier. Est-ce que M. de la Serre est rentré ? Messire de la Serre ne rentrera que très tard. Oh, fort bien. Je devrais pouvoir passer le temps en compagnie d'Élise, alors. Prépare-toi à déchanter. Mademoiselle doit assister à une réception, en son honneur. C'est au palais. Une fête ? Je n'ai pas été invité ? Les chevaux non plus. J'imagine qu'elle a dû égarer mon invitation. Je trouverai un moyen d'entrer. Et sais-tu quand M. sera de retour ? Peut-être une heure, peut-être trois, peut-être pas du tout. Les allées venues de mes maîtres ne me regardent pas. Alors, j'attendrai ici. Moi, je suis un vieux garçon. Nous sommes d'accord. Le mariage ? Mais ce n'est pas pour moi, en sérieux. Je crois que je ferai mieux de remettre ce pli avant de partir. Si je la glisse sous la porte, il la trouvera dès son retour. Hop, hop ! Voilà. Remise en main propre. Et presque en temps voulu. Et maintenant, cap sur le palais. Oh ! Je n'oserais pas arborer cette tenue dans un égout. Encore moins un bal. Laissez-donc, mon brave. Je vais m'en charger. Merci, jeune homme. Monsieur Maximilien Robespierre. Venu seul. Arnaud. Le chevalier du Télème. Invitation, s'il vous plaît. Oh, certes, j'en avais une, bien entendu, mais en chemin, je l'ai... Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, veuillez vous retirer. Au suivant ! Charles Gabriel Sivert. Deux invités. Suivant, je vous prie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous a détonné ? Qu'entendons-nous d'une brève apparition de vitesse ? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Comme vous voudrez. Télème. Ils restent en révolte et eux, ils donnent une fête. C'est en quel honneur, cette fête ? Je n'en sais rien. C'est sans doute une cérémonie de confirmation pour la fille de Tonassère. Vous n'allez maintenir l'affaire. Sans invitation, vous n'entrez. J'en sais rien. Allez-vous-en. L'affaire, c'est vraiment pas content. Non, 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 non. Mais... Le tiers état est presque en... Ils révoltent, et eux, ils donnent une fête. C'est en quel honneur, cette fête ? Je n'en sais rien. C'est sans doute une cérémonie de confirmation pour la fille de de la serre. Allez, du vent ! J'en sais rien. C'est sans doute. Qu'est-ce que... Disparaissez ! Le Thierry Thaï presque en révolte, et eux, ils donnent une fête. C'est en quel honneur, cette fête ? J'en sais rien. C'est sans doute une cérémonie de confirmation pour la fille de de la serre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous, là-bas, halte ! Descendez de là ! Me laisserez-vous rentrer si je m'arrête ? Plaît-il ? Mais certainement pas. Alors, si cela ne vous fait rien, je préfère rester là-haut. Oh non, 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 non ! Descendez ! Je vous retrouverai plus tard dans les jardins ? Bien sûr. Nous sommes très longs peu ce soir. Je vaine à me rappeler de notre dernier coup. On va devoir monter à cette affaire avec... Et je vous serai gré de ne pas l'évoquer. C'est un petit vin exquis. Il m'en donne des députés. C'est un petit vin. C'est un petit vin. C'est un vin. C'est un vin. C'est un vin. M'accordez-vous cette danse, beau gentilhomme. Merci. Un autre jour. Elle a toujours aimé qu'on lui court après. On dirait que tu as causé une belle agitation. Que veux-tu que je te dise ? Tu as toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui déteint sur moi. Eh, tu portes l'une des tenues de mon père ? Et toi, tu portes une robe ? Arrête, Arnaud. Engoncée dans cette chose, j'ai l'impression d'être une momie. Ça doit être une grande occasion pour que tu sois si élégante. Détrompe-toi. À dire vrai, c'est beaucoup de cérémonies et énormément de pompes. Rien de palpitant. Quand tu ne m'invites pas à tes fêtes, tout le monde en souffre. J'ai essayé, mais mes pères s'y est opposés. Ton père ? Ouvrez-vous ! Va-t'en, je vais les distraire. Quoi ? Tu me jettes dehors ? C'est compliqué. Je t'expliquerai plus tard. Ne traîne pas par la fenêtre. Oh, non, 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 non. Tu ne vas pas me refaire le coup de la pauvreté. Cesse donc de faire l'enfant. Je suis certaine qu'il n'y aura pas de chien de garde cette fois-ci. Allez ! Seigneur ! Ce n'était pas la salle de billard, n'est-ce pas ? Nous sommes en France d'un infu, mademoiselle de la Seine. L'avez-vous vue ? Non ? Vous cherchez moi ? Vous commencez à me faire quelque chose de ça. Et comment ça serait l'enfant que la même année, Yoko ? Je ne parle pas de tout, mais un infu, un infu, un infu, un infu, un infu, un infu, un infu... J'aurais pu être de service à la fête, mais non. Quel permetteur ? Il n'y a personne ici. Tant pis, ce n'était pas Damien non plus. Encore ? Cette fois, vous êtes finis ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Franchement, qui viendrait traîner par ici ? Je parie à discompte, hein, qu'un de ces rupins va me vomir sur les pieds. Et plus, il y a des règles. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Les règles ! Sous-titrage ST' 501 Tout va bien, monsieur ? Vous avez abusé du champagne ? Monsieur ? Monsieur de la Serre ? Monsieur de la Serre ! Siver, il faut partir ! Garde ! A l'aide ! Au meurtre ! Mon Dieu ! Il a tué le Seigneur de la Serre ! Sous-titrage ST' 501 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 Ils nous tuent ! Oh, mon Dieu, ayez pitié ! On tue les prisonniers ici ! Ça suffit, espèce de dégénéré ! Où suis-je ? En enfer ! Il tue tout le monde ! Oh, mon Dieu 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 ! ...